Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le débrief de ce Tour de Turquie qui vient de se finir. Les 13h39, nous sommes le dimanche 18 avril. La course vient vraiment de se finir, c'est fini il y a une dizaine de minutes. A savoir que la base de mon débrief du Tour de Turquie était déjà prévue depuis hier, parce que c'est un week-end 5 étoiles, on pourrait dire, sur la chaîne cette semaine, vu qu'on va débriefer ce Tour de Turquie, rôle débrief du Tour de la Communauté de Balance. Et puis on aura le débrief de l'Amstel, on aura également le débrief du Grand Prix Moto GP de Portugal, et également le débrief de la Formule 1, donc autant vous dire que le programme est chargé. Et je me suis dit, autant préparer un petit peu en avant ce Tour de Turquie, qui n'est quand même pas la course majeure de la saison, il faut quand même bien le souligner, ce Tour de Turquie qui, voilà, en plus cette année n'avait pas une starting list assez incroyable. Le classement général s'est joué sur une journée, donc je vais en parler là tout de suite du classement général. C'est Diaz de l'équipe Delco qui s'est imposé. C'est un bon résultat pour l'équipe Delco de s'imposer dans une épreuve pro-team. Ça c'est un bon travail de leur part, devant J-Vine et Eduardo Sepulveda, qui est de retour, Eduardo Sepulveda, qu'a roulé chez Fortuneo. À une époque, on nous promettait comme l'un des futurs grands craques du cyclisme, et puis bon, qui n'avait pas fait grand-chose chez les espoirs, et qui n'a pas fait grand-chose non plus chez les professionnels Sepulveda, enfin pas plus que ça. Ce n'est pas le coureur qui a eu les meilleurs résultats. Puis Garcia 4e, Koudouz 5e de chez Astana. Un petit peu décevant, Astana, cette semaine on se demande pourquoi ils sont venus, parce qu'on les a quand même quasiment pas vus de la semaine. Et Anton Charming, Delio Fernandez également de Delco, Artem Nisch du côté de Gazprom, Johan Essen du côté de Uno X. Uno X qu'on a beaucoup vu, mais au final les résultats n'ont pas été excellents du côté de cette équipe norvégienne, mais qui prend du galon d'année en année. Uno X, et puis bravo du côté de Skatalo Skadi, cette équipe qui est de retour, et c'est Sepulveda. Il avait remporté le Tour du Doubs en 2015 avec la classique Sud-Ardèche. Et c'est une course qui l'affectionne, parce qu'il avait déjà fait 2e du Tour de Turquie en 2015. A l'époque, il était chez Bretagne, c'est chez Environnement. Pas de grands résultats, sinon depuis quelques années quand même. Il a fait 3 ans chez Movistar en étant vraiment équipier, et puis la première roue de la fusée Movistar. Et là, cette année, il a rejoint Androni avec un contrat d'un an, donc c'est-à-dire qu'il va quand même devoir faire ses preuves, l'argentin, dans les semaines à venir. Et c'est déjà pas mal de faire ce résultat-là. Mais très belle victoire de José Manuel Duas. Ça s'est joué à pas grand-chose quand même pour José Manuel Duas, parce qu'il a crevé dans les 500 derniers mètres. Heureusement, il a eu de la chance qu'il était bien placé dans le peloton. Ça aurait pu très mal se passer pour le coureur espagnol. On va surtout parler, alors, j'avais dit, là j'ai fait un petit peu un classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'un certain Marc Cavendish, parce que ça, ça m'intéresse énormément, très clairement. Moi, j'ai un avis qui est tranché quand même sur le cas Cavendish, mais n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas également à me parler d'André Greppel, parce qu'on en parlera aussi, puis de la sécurité des courses, et de l'UCI, qui en ce moment, j'ai l'impression, fait n'importe quoi. On commence avec Marc Cavendish, qui a été un petit peu l'attraction de ce Tour de Turquie, c'était déjà l'attraction avant le début de la course, parce qu'on avait la bagarre entre Cavendish et Greppel. Comme back in 2010, pas in 90s, mais presque, dans l'ancien temps du cyclisme entre Cavendish et Greppel, qui ont été équipiers à une époque chez Ayrod. Ça ne s'était pas très bien passé, parce que Cavendish ne voulait pas l'avoir dans la même équipe, et en fait, les deux ne voulaient pas être ensemble, dans les mêmes courses, donc ce qui fait que Greppel n'était pas prioritaire, c'est l'époque où Greppel, par exemple, remporte Paris-Bourges, mais remporte des courses, on va dire, un petit peu de seconde catégorie, parce qu'il ne pouvait pas aller sur les épreuves World Tour, qui étaient toutes réservées à Cavendish. Du côté de Marc Cavendish, qu'est-ce que je pense de sa semaine de course ? C'est bien, c'est bien. Il a fait ce qu'on attendait de lui, quand même. Il ne faut pas non plus être trop... Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très... Alors, c'est peut-être moi qui suis blasé du cyclisme, ou de Marc Cavendish, mais qui s'émeuvent d'un résultat qui n'est pas si incroyable que ça non plus, parce que quand on regarde cette starting list du Tour du Turquie, du côté des sprinters, il y avait Philipson, il y avait Greppel, il y avait Cavendish, il y avait également Gavazzi et Belletti, du côté de Cometa, il y avait Pierre Barbier du côté d'Eddelko, avec Grosso, mais plutôt Pierre Barbier quand même leader. Mozato, c'est très bien que chez Mozato, du côté de BNB, c'est quand même pas la folie. Donc, c'était quand même pas une starting list incroyable, au départ de ce Tour de Turquie. Donc, si Cavendish n'avait pas gagné une course, on aurait dit que Cavendish était fini. Là, ce n'est pas le grand retour de Cavendish. Il y a eu des bons sprints, mais face à des adversaires qui n'étaient pas exceptionnels non plus. Il ne faut pas se leurrer. Ce qui est fort, c'est qu'il a été très mal emmené quasiment à chaque fois. La seule fois où il a été bien emmené, c'est sur l'étape numéro 3, et là, il fait un sprint exceptionnel. Sinon, sur l'étape 2, l'étape 4, et cette dernière étape, et même les fois où il n'a pas gagné, il est très très mal emmené. Alors, Odeig, plus jamais lanceur. De toute sa vie, il faut qu'il arrête. Odeig, parce qu'en lanceur, alors, premier, il est dangereux, et en plus, il n'aide pas son sprinter. Ça, c'est quand même un combo assez fantastique. C'est du talent à ce niveau-là. Moi, j'ai bien aimé le travail de Shane Archbold. J'ai l'impression que Shane Archbold, Cavendish, Jacobson, ça marche très bien. Ça pourrait être intéressant, par exemple, sur un grand tour, si on n'a pas de sprinter, ou sur des courses importantes du World Tour. Mais après, est-ce que Cavendish est de retour au premier plan ? Est-ce que c'est le grand comeback de Cavendish ? Je n'y arrive pas jusque-là non plus. Parce que la starting list n'était pas incroyable. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait fini, je ne sais pas, dixième, au mieux, peut-être troisième, au mieux d'un sprint ? On aurait été déçus. On attendait à ce qu'il s'impose au début de cette course. Donc, Cavendish, c'est bien. Il gagne quand même quatre étapes. Il ne faut pas le sous-estimer, ça. C'est un très bon résultat. Mais c'est dur de dire que Cavendish est de retour au top niveau à cause d'une starting list qui a été encore une fois moyenne. Mais ce qui est très fort, c'est qu'il a gagné des sprints sans être emmenés. Et pourquoi je précise ça ? Parce que Cavendish, pendant toute sa carrière, c'était le sprinter qui avait besoin d'un train complet. À part chez Sky. Et chez Sky, ça ne s'était pas très bien passé l'année où il est chez Sky. Et encore, vous avez des sprints où il est emmené par Bradley Wiggins, par Chris Froome, qui font le train. Mais c'est vrai que ce n'était pas là où il était le meilleur. Quand il n'y avait que comme poisson pilote Boisson Nagle. Il a toujours été fort quand il avait un train. Il a toujours dû avoir un train. Il fallait toujours qu'il ait un train. Je vais essayer de faire une phrase en français. Et là, ce qui est très fort, c'est qu'il s'est battu dans le peloton. Regardez vraiment l'étape numéro 2, son sprint. Dans le dernier kilomètre, il se bat comme un lion. Mais vraiment. Il change de roue. Et tout ça avec quand même une certaine intelligence, une certaine expérience, bien entendu, parce que plus de 10 ans de carrière pour Cavendish. Il le fait très très bien. Parce que le sprint, c'est aussi savoir se placer. Surtout quand on n'a pas un train excellent. Et là, je trouve qu'il a été très bon dans ce domaine-là. J'ai aussi vu une particularité chez Cavendish. C'est que j'ai l'impression qu'il a adopté, je n'ai pas la position Caleb Ewan, mais une sorte de dérivé de la position Caleb Ewan. C'est-à-dire que je le trouve, par rapport à ses débuts ou par rapport à avant, très penché sur l'avant de la potence. Alors, pas autant que Caleb Ewan, mais beaucoup plus aérodynamique, beaucoup plus profilé. Marc Cavendish, ça a peut-être joué sur certaines de ses victoires qui se jouent à pas grand-chose. Sur l'étape 8, ça se joue à vraiment quelques mètres. Je le trouve. La position est différente. Alors, peut-être qu'il a, tu vois, qu'il y a eu un travail en soufflerie ou un travail tout simplement au niveau posture. On sait que les cyclistes et les équipes cyclistes depuis quelques années désormais travaillent énormément sur la posture des coureurs pour améliorer la biomécanique de ces coureurs. Donc, essayer qu'ils fassent, qu'ils soient plus puissants en faisant moins d'efforts. C'est un petit peu ça. Et en se faisant moins mal, notamment au dos, mais également au niveau du genou, de la cheville. On travaille vraiment énormément les positions et pas que sur le contre-la-monte, également sur le vélo traditionnel. Voilà. Moi, ça m'a surpris cette position un peu sur l'avant de Cavendish. Je n'étais pas habitué à ça de la part de Cavendish. On pourrait me marquer dans les commentaires. Peut-être que je me trompe. Et j'ai trouvé surtout que l'association Archibald Cavendish-Jacobson marchait très bien. Odeig, il n'aurait pas fallu le mettre là, mais j'ai l'impression qu'Odeig, moi, au départ, je m'étais dit, je vous avais dit lors de la présentation de cette équipe, que je pensais qu'Odeig serait lancé par Cavendish. Donc, c'est-à-dire que, déjà, quand on confie les clés du sprint à un mec de 34 ans par rapport à un mec de 23 ans, c'est qu'on n'a pas confiance au mec de 23 ans. Et qu'on se dit qu'on n'a peut-être pas recruté la perle rare pour remplacer Gaviria. Et surtout, la manière dont il a lancé les sprints, c'était hyper dangereux. Très clairement, sur l'étape 4, il était à la limite de se prendre une... Je ne sais pas s'il s'est pris une amende, mais c'était vraiment à l'extrême limite pour moi. Je passe à André Greipel. Que dire d'André Greipel ? Autant qu'à Bundy, je ne suis pas satisfait de sa semaine et j'ai dit, je ne sais pas s'il est de retour, mais au moins, il peut se satisfaire de ce nombre de victoires et il a fait le job. Autant Greipel, c'est fini, André Greipel. C'est fini. Il faut se... Enfin, je le savais depuis quelques temps que c'était fini parce que chez Arkea... Voilà. Et l'année dernière chez Israël, ce n'était déjà pas la folie, mais alors là, on a vraiment la confirmation totale. Il a été emmené mais parfaitement, quasiment tout le temps, Greipel. C'est le train qui a le mieux marché. Son train était très bon. En même temps, quand tu emmènes Alex Dosset, par exemple, Isabelle, Chimolay, Mathias Brandl, c'est quand même des mecs qui savent faire au niveau des trains. Mais alors, en cours, ça a été une catastrophe pour moi. Greipel, ce n'est pas une déception, c'est une surprise de voir qu'Israël lui fait encore confiance pour des sprints. Moi, c'est ça qui me perturbe. Israël lui fait encore confiance alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un coureur qui n'est plus au niveau pour gagner des sprints. il ne peut plus gagner des sprints. Là, on voit, il est toujours très bien lancé. Et puis, quand il démarre son sprint, il ne gagne pas de vitesse par rapport à Isabelle. C'est ça qui est surprenant. Et Isabelle, ce n'est pas le meilleur coureur du monde, Rick-Isabelle. Ce n'est pas son père, ce n'est pas Eric-Isabelle. Rick-Isabelle, donc, pour moi, c'est fini. Je pense que Greipel, en même temps, Greipel, c'est quand même qu'elle a affiché sa petite, oui, 38 ans aujourd'hui. Donc, c'est vrai que par rapport à Cavendish qui a 35, les années commencent à se faire sentir pour Greipel. Mais, je ne comprends pas pourquoi il a décidé de, enfin, pourquoi l'équipe, les managers décident que ce soit lui le sprinter et pas Isabelle. Parce que je pense que Isabelle, sur cette course-là, avec cette starting list, il était capable d'être dans le top 5. J'ai du mal à comprendre. Normalement, il doit faire le Giro. Je suis quand même très inquiet pour Greipel parce que ça me semble que ça va être compliqué. Greipel qui a commencé en 2005, là, je viens de voir. Ça ne me rajeunit pas. Et, en plus, c'était une course où il était plutôt bon. c'était Cavendish, je crois, a gagné plus d'étapes du Tour de Turquie. Non, il en a gagné 11. Non, je dis une bêtise. Les deux en ont 11. Mais la dernière victoire sur le Tour de Turquie pour Greipel, c'était 2016. Comme je vous disais, voilà, il a un palmarès avec beaucoup de courses de seconde catégorie, Greipel. Contrairement à Cavendish parce que pendant très longtemps, les deux ne se piffrent pas. Il faut savoir que les deux ne s'apprécient pas des masses, des masses. Je continue avec qui ? Avec Philipsen. Incroyable, Philipsen, cette semaine. Malgré deux victoires et quatre deuxième places. Mais Philipsen, je pense qu'il y a des sprints où il s'est raté, où il part trop tôt. Il ne part pas dans le bon timing pendant toute la semaine. Peut-être des soucis avec son train, mais il va falloir qu'il règle ça assez vite. On sait qu'il doit faire le Tour de France, Philipsen, avec Van Der Poel parce qu'encore une fois, Van Der Poel ne fera pas l'intégralité du Tour de France certainement. Il faudra quand même faire mieux pour Philipsen. Ça a été assez décevant, je ne dirais pas décevant, mais c'est mi-figue, mi-raisin. Encore une fois, la starting list, il se fait battre par des mecs qui ont plus de 30 ans. Je trouve qu'il n'est pas bien en place au niveau de ses sprints. C'est que même sur le Grand Prix de l'Esco, il gagne la course mais sans que le sprint soit incroyable non plus, surtout de l'autre côté de Conin qui est, je ne sais plus quel est, c'était Labora, qui se rate complètement sur cette course-là mais il ne fait pas, il me semble, il ne fait pas un sprint exceptionnel. Peut-être un peu de fatigue aussi parce que lui, il a enchaîné beaucoup de classiques belges, plus par Ennis, comme en moins, il a accumulé pas mal de kilomètres de course donc peut-être un peu de fatigue mais un petit peu déçu par Philipsen donc on verra ce que ça va donner sur ses prochains objectifs mais je pense que là, il va se reposer un peu pour reprendre peut-être en mai avec il y aura pas mal de courses en mai et puis juin bien entendu le Dauphiné parce que souvent les mecs qui font le Tour de France ils font avant le Dauphiné ou pourquoi pas le Tour de Suisse peut-être pour notre ami belge. Je termine avec Fabio Jacobson. Pourquoi Fabio Jacobson ? Là, on va parler un petit peu de Marc Marquez en moto. Jacobson, c'est incroyable. C'est incroyable ce retour. C'était qu'au mois d'août sa chute monstrueuse autour du Pologne. On n'est qu'au mois d'avril il est déjà de retour en compétition avec une condition physique qui n'est pas mauvaise. Elle n'est pas excellente. mais elle n'est pas mauvaise sa condition physique. Moi, je suis impressionné très clairement. Impressionné parce que mentalement il faut être fort. La rééducation n'a pas été facile. Il a fait du coma. Et on l'a vu quand même. On l'a vu à l'avant du peloton à 3 km de l'arrivée. Mentalement, c'est très fort. C'est une première victoire pour moi pour Jacobson. C'est une première victoire parce que le revoir sur le vélo la chute autour de Pologne elle est effroyable. Le revoir là c'est presque incroyable. C'est presque surhumain. Pourtant, je ne suis pas le mec qui s'enflamme le plus mais là très clairement il faut le féliciter. On peut l'applaudir parce que le revoir dans le peloton c'est déjà un miracle. J'ai même été alors je ne sais pas trop comment réagir avec la phrase de Ronald Reagan qui a dit qu'il était content qu'il revienne sur le vélo. C'est vrai que moi je trouve que c'est un peu pas top quoi. C'est quand même le mec qui l'a envoyé dans le coma qui n'a pas tout de suite vraiment compris ses torts sur le coup mais qui je trouvais ça moyen. Enfin moi je trouve ça moyen. Après est-ce qu'on ne lui aurait pas reproché s'il n'avait rien dit ? Mais du côté de Jakobsen c'est déjà une première victoire. Alors il y a encore du travail parce qu'il n'a pas sprinté Jakobsen et c'est un sprinter de formation. Est-ce qu'il sera en capacité de sprinter physiquement ? Je pense qu'il est en capacité de le faire. Il va y avoir un aspect mental également dans sa rééducation. Ça, ça va être le plus compliqué. Le sprint il faut être une tête brûlée il faut prendre des risques pour être sprinter. Est-ce qu'il est encore mentalement capable de le faire ? Ça c'est une grande question. On va prendre l'exemple de Laurent Jalaber quand il a sa chute à Armentière c'est la dernière fois qu'on le voit à l'invent d'un peloton en train de faire un sprint. Il n'a plus jamais été capable de faire un sprint. après ce choc. Parce que mentalement il n'arrivait plus à débrancher le cerveau. Il n'arrivait plus à prendre autant de risques. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas gagner des sprints. Alors il est encore maillot vert en 95 mais on l'a joué un petit peu à la Peter Sagal. Et ensuite il se concentrera sur le général et en tant que baroudeur sur le classement de la montagne. mais il ne sera plus en capacité de faire des sprints. Parce que le choc à Armentière a été trop dur à gérer. Donc là du côté de Jacobson ça va être maintenant la prochaine étape. Peut-être dans un premier temps être poisson pilote. Pourquoi pas de Cavendish ? Ça a l'air de bien s'entendre. Et puis ensuite essayer de redevenir sprinter. mais c'est déjà un miracle qu'il soit encore là. Et puis je vais finir avec la sécurité et l'UCI l'organisation de ce tour de Turquie qui pour moi a été catastrophique. Je ne suis pas le seul à le dire. Patrick Lefebvre l'a indiqué également dans le Et Newsblad journal Flandry qui organise la première course de la saison cyclisme et qui est partenaire des Flanders classiques. qui a dit très clairement que le médecin de son équipe qui était sur place a dit que les conditions de sécurité n'étaient pas bonnes. Et Patrick Lefebvre lui a dit même si on a gagné des étapes et que Cavendish est en tête du maillot vert si tu sens que c'est pas bon tu pars de la course. L'organisation a été catastrophique avec des documents qui ont été perdus de la part des organisateurs pour les chambres d'hôtel. Ce qui fait que les coureurs ont attendu dans les halls d'entrée parfois des hôtels pendant une heure deux heures le temps de récupérer les réservations des hôtels où il y avait des touristes sans masque parce qu'en Turquie le masque n'est pas obligatoire mais où les bulles Covid ne pouvaient pas se faire. Et puis également des problèmes du côté de Coninck avec les hôtels avec la sécurité dans les hôtels ça a été un vrai souci moi j'ai vu également d'autres problèmes lors de l'étape c'est numéro 4 où il y a une ambulance qui à cette borne de l'arrivée se dit tiens je vais remonter le peloton ah oui pourquoi pas et les barrières on va revenir sur les barrières je vais faire un petit aparté à monsieur l'appartient a fait un communiqué au moment de la fameuse mesure avec les bidons il y avait d'autres phrases dans ce communiqué les barrières je considère que les barrières sur l'étape 4 pour moi elles ne sont pas réglementaires par rapport à une arrivée on nous a dit il fallait des barrières pas dangereuses il fallait des systèmes pas dangereux et surtout les pieds des barrières ne devaient plus empiéter sur la route excuse moi mais les pieds des barrières l'ont empiéter sur la route avec cet accident étape numéro 4 qui aurait pu avoir des conséquences très importantes puisque c'est un peu le même accident que Fabio Jacobson c'est un peu le même type d'accident et au lieu de faire chier les coureurs pour des trucs incroyables là on a eu l'exclusion du coureur de Alpecine Phoenix parce que au niveau des mains alors il a eu une position qui a été considérée comme les commissaires qui n'étaient pas réglementaires alors qu'il avait les mains sur l'auriculaire pouvaient atteindre les cocottes de frein qui étaient sur la cocotte de frein c'est juste qu'il avait mis ses mains vous savez à l'intérieur des cocottes voilà comme le font beaucoup de coureurs ça a été considéré comme interdit comme une position par réglementaire alors que dans le document de l'UCI cette position là n'est pas considérée comme une position non réglementaire donc là il y a déjà un problème on nous fait chier avec les bidons depuis maintenant 20 jours alors que excuse-moi les barrières et ce type d'arrivée avec des barrières en dur très dangereuses je considère que c'est un petit peu plus important pour la sécurité que des bidons lancés à 15 bandes de l'arrivée et qu'une organisation peut-être de meilleure qualité ça serait pas mal parce qu'on a eu des arrivées sur des routes avec des pavés autobloquants en termes de grippe et d'adhérence c'est le niveau zéro le long d'une plage avec une arrivée qui était un petit peu dangereuse il n'y a eu que des idées à la con je crois et en plus s'il y avait eu des spectateurs mais il n'y avait personne sur le bord des routes et pourtant je ne pense pas que la course c'était à huis clos donc en plus ils ont couru devant 4 pécores dont un qui avait le drapeau de la Turquie en passant sur je ne sais plus quelle étape le nationalisme turc est en forme non c'est pas c'est pas sérieux et et quand David l'appartient fait chier pour des positions qui ne sont absolument pas dangereuses comme la position qu'avait Richardson regardez elle n'est absolument pas dangereuse cette position là je pense que n'importe quel coureur amateur la maîtrise surtout qu'il y a des guidons maintenant qui sont même fait exprès les guidons à la Campanaert pour faire cette position là donc avec des cintres enfin des freinages un petit peu en tordu au niveau des cocottes de frein c'est fait exprès je trouve ça ridicule et je réfléchissais est-ce qu'il n'y aurait pas un système de barrière molle qu'on pourrait mettre en place parce que là c'est bien de dire qu'il faut changer les barrières mais si un coureur est à 65 km heure 70 km heure et tape une barrière en dur d'un coup c'est un arrêt buffé est-ce qu'on n'aurait pas des solutions pour mettre des systèmes moi je réfléchissais à des systèmes comme les Airfence qu'on voit en MotoGP c'est ces systèmes souples qui encaissent les chocs un petit peu pour éviter de se faire mal au dos et de se prendre un arrêt buffé qui peut faire très très mal après le problème de ces systèmes là c'est que j'ai peur que les vélos rebondissent à l'intérieur au centre il faudrait trouver un système qui amortisse les chocs au niveau des barrières c'est vrai que l'UCI vraiment travaille là-dessus je ne sais pas s'il y a un département R&D du côté de l'UCI mais il faudrait peut-être y réfléchir j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production Ciao ciao